Bonjour, je suis Julien Mast et je suis délégué national du mouvement E-Gren. E-Gren, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a été créé en 2006 et qui a pour objectif de déployer en France le référentiel des Nations Unies qui s'appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ce référentiel, il part du principe de dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un vrai problème de société à plein de niveaux et que si on ne change pas l'éducation, on ne pourra pas congréer un autre monde demain et un monde qui prône la coopération et la solidarité. Du coup, pour ça, E-Gren, qu'est-ce qu'on fait sur le territoire français ? On mène des actions d'éducation à la citoyenneté mondiale, on essaye de tisser des liens avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font le monde de demain et on essaye de porter la parole dans les politiques publiques qu'on récolte sur le terrain. Chez E-Gren, il y a plein de projets partout, tout le temps et ça vient principalement des territoires. Mais on a quand même deux grands programmes nationaux. Le premier programme national, c'est... Un univers citoyen, c'est un programme d'éducation aux migrations. En effet, aujourd'hui, les discours liés à la xénophobie, liés à tous les types de discrimination, augmentent, 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 augmentent. Et il est important de casser les préjugés et de reconstruire un sentiment d'appartenance à une humanité commune. Le deuxième grand programme, c'est sur l'engagement des jeunesses. De l'engagement des jeunesses vers quoi ? Vers une économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on sait que cette économie, elle a fait ses preuves, elle arrive à résister, elle arrive à créer de l'intérêt général. Et pourtant, elle n'est pas tout le temps séduisante, elle n'est pas forcément connue. En fait, on doit faire le lien entre les personnes qui sont dans l'ESS et ceux qui pourraient venir rejoindre pour pouvoir arriver à faire l'économie de la norme.